A-t-on vraiment besoin de se ruiner pour s'offrir un smartphone qui répond à tous nos besoins ? Xiaomi assure que non et pour le prouver, il a lancé le Redmi Note 11 qui est juste ici. Annoncé en début d'année, le Redmi Note 11 est un smartphone commercialisé à 200 euros, soit bien en dessous du budget annuel moyen d'un français pour l'achat d'un smartphone. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires combien vous mettez dans l'achat de votre smartphone chaque année, en moyenne bien entendu. Comme la promesse de Xiaomi, c'est de proposer un smartphone à 200 euros qui répond à tous les besoins, Nous avons donc testé le Redmi Note 11 pendant plusieurs semaines. Alors, est-ce qu'en 2022, il y a vraiment besoin de se ruiner pour s'offrir un smartphone performant ? Est-ce que la promesse de Xiaomi est tenue ? Réponse dans ce test complet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut répondre à une question importante. Qu'est-ce qu'on attend d'un smartphone en 2022 ? D'après la plupart des études, les consommateurs regardent d'abord la marque, mais on ne va pas retenir ce critère puisque ce n'est pas un critère qui nous intéresse ici. Parmi les autres critères de choix, il y a le design, les performances, l'appareil photo et l'autonomie. Ça, ce sont tous les points les plus importants cités par les consommateurs dans les différentes études. Nous nous sommes donc concentrés sur ces critères pour évaluer ce Redmi Note 11. Et je commence par le design. Pour 200 euros, on ne peut pas s'attendre à avoir un smartphone avec des composants et des matériaux ultra premium. Par contre, c'est terminé les smartphones des années 2000 avec des coques en plastique qui craquent, des finitions approximatives et une impression de smartphone ultra cheap. En fait, un petit peu tout ce qu'on reprochait aux smartphones chinois quand ils sont arrivés sur le marché européen. Eh bien, le design de ce Redmi Note 11, il n'a rien à voir avec tous ces clichés et il est même plutôt séduisant. Forcément, le constructeur doit faire des sacrifices, donc on a une coque en plastique. Mais bon, ce n'est plus du tout le même plastique qu'avant. C'est un plastique qui est bien plus solide, qui est bien plus confortable en main et beaucoup plus agréable. Donc, rien à voir avec ce qu'on avait il y a 10 ans. Le constructeur opte en plus pour un revêtement mat et notre modèle de test qui est noir et, je dois bien l'avouer, il est plutôt réussi. Surtout, le choix du plastique permet de profiter d'un smartphone léger. Il ne pèse que 179 grammes et franchement, c'est vraiment un beau gosse ce Redmi Note 11. En main, on ressent ce poids léger. Le Redmi Note 11 est hyper agréable à utiliser au quotidien et on peut même le manipuler à une main sans trop trop de soucis. Alors forcément, même si les finitions sont propres, il y a quelques petits trucs qui montrent qu'on n'est pas sur un smartphone à 1000 euros. D'abord, il y a le menton. Vous savez, ce petit espace noir qui est sous l'écran. Bon, ben là, il est plus épais que sur le dernier Galaxy S22 par exemple. D'ailleurs, si vous voulez revoir le Galaxy S22, on a fait une petite vidéo juste ici. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre élément qui n'a pas fait l'objet d'un grand travail d'intégration, c'est le module photo. Bon, là, on a clairement l'impression qu'on a collé un rectangle à l'arrière de la coque et basta. Bon, par contre, les petits cercles autour des optiques, c'est plutôt joli. Ça, je dois bien l'avouer quand même. Donc, globalement, sur le terrain du design, il est quand même pas mal ce Redmi Note 11. Il fait parfaitement illusion. En gros, on peut sortir de sa poche sans trop de pression. On aura un beau téléphone en main. Après le design, donc, qu'est-ce que veulent les utilisateurs ? Bah, oui, il faut un bel écran parce que c'est quand même l'espace sur lequel on va passer le plus de temps, en fait. C'est là où on a plus d'interaction. Donc, l'appareil, Xiaomi, à 1000 paquets. On a un écran AMOLED de 6,43 pouces qui est quand même très confortable par rapport au format du téléphone. La qualité est assez dingue pour un smartphone à ce prix. Et surtout, il y a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Ça, ça veut dire que le smartphone est très fluide, notamment au niveau des animations et des défilements. Alors, OK, ce n'est pas une fréquence adaptative et ça peut avoir une petite conséquence sur l'autonomie. Mais bon, du 90 Hz sur un smartphone à 200 euros, c'est quand même dingue, quoi. Donc, non seulement cet écran, il est hyper fluide, mais en plus, il a une qualité d'affichage au top puisqu'il affiche les contenus en Full HD+. En gros, qu'on veuille jouer, regarder des films, des séries ou juste pour l'utiliser au quotidien, aller sur les réseaux sociaux, naviguer sur le web ou envoyer des messages. Bah, l'écran, il est dingue. J'ai déjà dit, il est dingue, cet écran. Dingue ! Donc, si je résume à ce stade, on a un téléphone élégant et avec un super écran. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être plutôt satisfait de son téléphone ? Bah, il faut de bonnes performances parce qu'un téléphone qui rame, c'est vraiment pas cool, quoi. Alors, pour des raisons évidentes de coût, le Redmi Note 11 n'a pas la puce dernier cri, la plus incroyable et magique du moment. Mais on s'en fout, en fait, parce que la puce Snapdragon 680 qui est intégrée à ce smartphone, elle suffit largement pour 90% des utilisateurs. En fait, on est arrivé à un tel niveau de puissance sur les puces de smartphone que même le téléphone le plus abordable répond aux besoins du quotidien. Alors, ok, on ne pourra pas faire de réalité virtuelle avec une qualité graphique de ouf. Les jeux 3D les plus gourmands rament un petit peu. Du moins, il faut choisir entre la rapidité, enfin la fluidité et la qualité graphique. Mais ça ne correspond pas à la majorité des usages, finalement. Donc, pour le quotidien, le Redmi Note 11, il répond parfaitement présent. Et c'est exactement ce qu'on lui demande. Vous vous souvenez, tout à l'heure, quand je vous parlais des critères de choix des consommateurs, eh bien, il y avait l'autonomie. Figurez-vous que depuis 3 ou 4 ans maintenant, eh bien, l'autonomie allait remonter parmi les priorités des acheteurs. Plus question pour la majorité des consommateurs de passer par la case recharge tous les jours à 17h. Si tu as eu un iPhone, tu sais exactement ce que c'est. Et tu as déjà forcément demandé à quelqu'un, eh bien, tu n'as pas un chargeur là, s'il te plaît ? Eh bien, l'avantage d'un smartphone à 200€, c'est qu'il n'a pas une puce ultra puissante. Du coup, elle consomme moins d'énergie. Du coup, l'autonomie, elle est bonne. Et dans le cas de Seren Mi Note 11, elle n'est pas seulement bonne, elle est vraiment excellente. Pour une utilisation polyvalente, on peut tabler plus ou moins sur une journée et demie. On peut même grimper à deux jours si on fait un petit peu attention. Et pour les plus bourrins, eh bien, ils tiennent largement la journée. Du coup, ce n'est pas le meilleur, mais ils se hissent quand même dans le haut du panier. Et pour un téléphone à 200€, c'est déjà énorme. Alors, cerise sur le McDo, le Redmi Note 11, il est compatible avec la charge rapide 33W Pro. Bon, en gros, c'est du 33W. On ne va pas rentrer dans les termes marketing de Xiaomi. Donc, le constructeur, il promet une charge de 0 à 100% en une heure. En réalité, on est plutôt à 1h15. Mais bon, c'est déjà très bien. Et surtout, le chargeur, il est fourni dans la boîte. Et ça, c'est à peine croyable quand on voit des marques comme Apple ou Samsung livrer des modèles à 1 000€ sans chargeur. Alors, il parle d'engagement écologique pour justifier ce choix. Bon, elle a bon dos, l'écologie. Parce que quand il s'agit de sortir 4 fois plus de smartphones par an qu'il y a 10 ans, il n'y a plus vraiment d'écologie qui existe. Ouais, je suis colère, là. Je suis vraiment colère. Mais nerds. Allez, on passe à la suite. En fait, la suite, c'est aussi la fin. Le dernier critère d'achat important, c'est l'appareil photo. Et là encore, pour 200€, on ne peut pas s'attendre à avoir du matériel. Mais avec un matériel correct et une bonne dose d'intelligence artificielle, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt pas mal. Eh bien, vous savez quoi ? Ce Xiaomi s'en tire, là encore, plutôt bien. Donc, le Redmi Note 11, il a 5 capteurs en tout. Un de 50 mégapixels avec objectif grand-angle. Un de 8 mégapixels avec objectif ultra-grand-angle. Un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Un capteur de 2 mégapixels avec objectif macro. Et à l'avant, un capteur de 13 mégapixels. Ça fait beaucoup de mégapixels. Bon, intégrer plein de capteurs, ça fait toujours bien pour le marketing. Et c'est un bon argument de vente. Bon, en réalité, sur les smartphones à moins de 300€, il est assez rare d'avoir plus de 2 bons objectifs sur les 5 qui sont distribués. Et c'est le cas ici avec le Redmi Note 11. En fait, l'objectif macro et le capteur de profondeur, ils ne servent quasiment à rien. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui est important ici. Par contre, le capteur principal de 50 mégapixels, il fait le taf. Dans de bonnes conditions de lumière, on a vraiment un bon piqué, des bonnes couleurs et des contrastes maîtrisés. Les portraits sont plutôt pas mal aussi, avec un bokeh un peu artificiel. Mais franchement, ça passe et le détourage est relativement propre. L'ultra grand angle, lui, bon, il est moins bon que le capteur principal. Mais ce n'est pas non plus catastrophique. Donc, les photos sont peut-être moins détaillées. Il y a une différence de contraste par rapport au capteur principal. Bon, ça, ça arrive très souvent sur les smartphones abordables. Mais il permet quand même ce Redmi Note 11 d'être un petit peu plus polyvalent et créatif. En fait, le seul vrai gros défaut de ce smartphone, en tout cas sur la photo, c'est la photo de nuit. Où là, c'est pas vraiment exploitable, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est un smartphone à 200 euros. Et franchement, pour le prix, il répond aux besoins de la plupart des gens. Et ça, j'achète ! Le gars a quand même sorti un truc de danse avec les stars, quoi. C'est chaud. Bon, du coup, je résume. En faisant ce test, on s'est demandé si Xiaomi tenait sa promesse. La promesse, je la rappelle, un smartphone à 200 euros répond aux besoins de la majorité des utilisateurs. Alors, vrai ou pas vrai ? Eh bien, c'est plus que vrai, en fait. Le Redmi Note 11, il est plutôt élégant et agréable en main. Son écran est vraiment réussi. Les performances sont suffisantes pour une utilisation quotidienne. Alors, OK, pas pour les jeux 3D de folie et le montage vidéo. Mais bon, ce ne sont pas des usages les plus répandus. Et il a aussi une excellente autonomie de la recharge rapide avec un chargeur fourni et un appareil photo plus que correct. Alors, il n'y a pas de 5G, bien sûr. Mais bon, à 200 euros, ce n'est pas étonnant. Et la 5G, de toute façon, en France, elle n'est pas vraiment encore bien bien répandue partout sur le territoire. Donc franchement, pour 200 euros, on se demande comment Xiaomi a fait pour livrer un smartphone aussi complet. Voilà, cette vidéo de test du Redmi Note 11 est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. Bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche juste en bas pour recevoir une notification lorsqu'une vidéo est disponible. Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citroën. Tout a 200 balles ou je remballe. Eh bien, je remballe. Sous-titrage Société Radio-Canada